Ils sont en train de tout liquider. Ils vont liquider l'EDF aussi, bientôt. Qu'est-ce qu'ils vont liquider ? L'EDF. Enfin, ils sont en train de le liquider. Ah oui ? Ouais. On voit que tout, de toute façon, ils sont déjà quasi morts, tous ces partis. Non, je veux dire, c'est l'EDF, je ne sais pas dire... Ah, l'électricité ? C'est l'électricité, oui. Ah oui. Ben, j'ai des copains à Elberville. Il faut qu'ils bougent, hein. Ils sont à fond dans la lutte, parce qu'ils veulent privatiser un barrage. Mais ils veulent où ? Ils veulent tout privatiser. Ouais, non, mais... Macron, il veut négocier tout seul avec Bruxelles. Ouais. Tout seul, sans personne. Non, mais il fait tout tout seul, hein. On voit d'où il vient, quand même, hein. Donc il a été compulsé par... De la banque hyper libérale. Ouais, par les aristocrates, et puis... Oui, avec plein de blé. Ouais, avec plein de blé, ouais. Donc il faut en faire encore plus. Encore plus, oui, mais c'est... Mais il a quand même réussi, avec son... En même temps, il dit une chose. Ouais. Même quand je l'ai écouté l'autre jour. Des fois, il dit des trucs justes, hein. Il a rappelé le colonialisme, la guerre de l'Algérie, tout ça. Et il parle des enfants qui en ont gros... Mais après, il fait rien. Il fait rien. Pour calmer ça. Au contraire. Il excite. Je pense qu'il cherche, hein. Je pense qu'il cherche, en fait, à diviser les Français. Oui. Donc il dit une fois, une fois... Oui. Il fait comme ça. C'est comme un père de famille, puis qu'il... Oui, il divise les frères et soeurs. Il fait la zizanie. Le fait de dire, tiens, les grands-parents, ils peuvent pas manger avec les petits-enfants, etc. Des conneries comme ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai ma fille qui... Je n'ai pas vu mes petits-enfants depuis trois mois. Voilà. Moi, j'ai ma fille qui habite à 800 bornes, qui est arrivée hier. Voilà. Bon, elle a le droit. Encore, elle l'a mis pour voir une personne fragile. C'est vrai, je suis très fragile, hein. Mais ma fille, elle vient tout le temps. Elle est à la Sorbonne, donc elle est... Ah oui, d'accord. C'est plus rapide. La mienne est très loin. Voilà. Mais... Mais... En fait, Macron, c'est un pervers. Moi, je ne sais pas si les psychanalystes ont étudié son cas. C'est vraiment un pervers. Le jeu qu'il joue, par exemple, avec Castex, ça. Parce qu'il dit un truc. Trois jours après, Castex dit autre chose. Ouais. Et je pense que... J'ai réfléchi hier à ça. Je pense que... Ça désoriente complètement les Français. Hein. C'est-à-dire que... Quand tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans huit jours... Mais moi, je ne désoriente pas depuis le début. Moi non plus. Depuis qu'il m'a dit... Tiens, toi, quand tu sors... Remenez ton chien, tu fais une attestation. Ben, je veux dire, il a marché sur ma dignité. Je n'ai pas fait une seule attestation pendant les trois mois. Oui, oui. J'ai promis trois fois. Mais juste pour te dire... Après, ma fille m'a dit... Ouais, mais ça, c'est rien. Oui, oui, oui. Mais c'est le début. Non, non. C'est... Je te dis ce que tu dois faire. Toi, et toi, tu ne m'ouvres pas avec tes petits-enfants. OK ? Et il y a de plus en plus une immixion de l'Etat dans la vie privée. Mais oui. C'est comme en ours autrefois. Mais c'est même pire d'une certaine façon. Parce que maintenant, il n'y a plus besoin... Bon, à part les petits fachos, la milice qui est devant nous. Il n'y a plus besoin de bandes armées du capital, avec des chemises brunes et marchés au pas de loi. C'est des mecs en complet veston qui sont à la city. Tu vois, c'est vachement plus subtil. Mais c'est le fascisme. Écoute, qu'est-ce qu'ils ont ? Notre sécurité sociale, elle est à la bourse. Et quand ils ont fait des cadeaux pendant les 3 mois, il manquait 8 milliards pour payer les retraites. La caisse de retraite a dit, vous ne pouvez pas nous prêter les sous. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont placé à la banque, à la bourse. Et ils ont perdu quelques milliards. C'est des cons. Ils ne savent même pas boursicroter. Tu sais comment ils vont les récupérer ? En augmentant la CSG des retraites. Tu sais qu'ils n'ont pas fait travailler les notaires.